Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Nous savons tous l'importance que tiennent dans notre vie les distributeurs automatiques. Les banques ont été les premières à nous habituer. Le DAB, distributeur automatique de billets, nous donne de l'argent 24 heures sur 24. Puis on suivit les carburants, les boissons, les bars chocolatés en tout genre, les lavomatiques, les pizzas, mais où s'arrêtera cet automatisme ? Chaque jour, on innove la preuve. Désormais, fleurissent des distributeurs de rillettes, puis de plats cuisinés et même d'huîtres, là encore, 24 heures sur 24. Ouvrir une huître ne pouvant se faire automatiquement, un couteau accompagne votre plateau, sans oublier une tranche de citron. Le distributeur de plateau de charcuterie, minutieusement confectionné par un boucher charcutier. La machine coûte 40 000 euros pièce. Plus besoin de personnel à part le cuistot et la personne qui va remplir les casiers. Nous voici dans un camping qui vient de se procurer un distributeur de paddles et de planches de surf. Le meilleur pour la fin, une machine à cocktail, elle peut en réaliser 350 en moins de 30 secondes. Dans les Pyrénées-Orientales, toutes ces nouveautés ne sont pas encore arrivées, mais dès l'été prochain, nul doute que ces machines robots fleuriront. Pour l'instant, à Perpignan, les clients aiment se faire servir. On peut toutefois trouver de plus en plus d'agriculteurs qui se regroupent pour vendre leurs produits, lait, beurre, viande, légumes, dans des points de vente où tout est automatisé. Les clients étant plus exigeants sur les horaires d'ouverture, tout le monde est satisfait. Dans cette robotisation non forcée, reste à trouver des emplacements fréquentés à Perpignan ou dans le département. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?